Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent ? Qui a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront, est-ce là ceux qui juraient par Allah de toutes leurs forces qu'ils étaient avec vous ? Mais leurs actions sont devenues vaines, et ils sont devenus perdants. Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime, et qui l'aime, modeste envers les croyants, et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salate s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ô les croyants ! N'adoptez pas pour allié ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous, et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salate, ils la prennent en raillerie et jeu, c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous, et à ce qu'on a fait descendre auparavant ? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut ? Ceux-là ont la pire des places, et sont les plus égarés du chemin droit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent, nous croyons, alors qu'ils sont entrés avec la mécréance, et qu'ils sont sortis avec, et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites, comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers, et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises ? Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes, ils distribuent ces dons comme ils veulent, et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allumaient feu pour la guerre, Allah les teint, et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits, et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux, et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme même mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message, et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Contant qu'il n'y aurait pas de sanctions contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur ». Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureurs. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon ? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis, vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien ? Or c'est Allah qui est l'odiant et l'omniscient. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde, et qui se sont égarés du chemin droit. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, aux prophètes et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohamed, tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscrits-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité ? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux ? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs, et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licites et de bons. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissant. Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salate. Allez-vous donc y mettre fin. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient, en acceptant leur prohibition, et qu'ils fassent de bonnes œuvres. Puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants ! Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibiers pendant que vous êtes en état d'irram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeaux, semblables à ceux qui l'a tués, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kahaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé. Mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous êtes illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'irram, et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kahaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le moi sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment, Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment, Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe aux messagers que de transmettre le message, et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leurs sujets, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple, avant vous, avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits mécréants. Allah n'a pas institué la Baïra, la Saïba, la Voisila, ni le Ham, mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la Révélation, et vers le Messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi ? Même si leurs ancêtres ne savaient rien, et n'étaient pas sur le bon chemin ? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même, celui qui s'égare ne vous nuira point, si vous, vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faites.